Et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner War Chronicle Alors aujourd'hui on va parler événements L'événement qui est sorti aujourd'hui donc en date du 21 du 7 2023 C'est pour devenir le meilleur DJ, monter le beat Alors pour les récompenses il y a un petit peu de choses Il y a de l'Arkman 5 étoiles en grosse quantité, des gold, des vélins, une grosse quantité de cristaux, diablemon Des pierres de... quand ça s'appelle de raffinement Vous allez avoir des boucs, encore des arcane mon en grande quantité Des gold, raffinement, cristaux en très grande quantité Des pierres de restauration très très utiles Énormément de gold, vélins légendaires, beaucoup de cristaux Des dark and light, encore des cristaux et un diablemon Donc il y a quand même deux diablemon à aller chercher Pas mal de vélins et de petites récompenses à droite à gauche Donc sur le papier l'événement part déjà bien, il y a beaucoup de choses à aller chercher Ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'événement avec autant de quantité Et même sans parler de quantité il y a la qualité avec les diablemon et les cristaux ainsi que les dark and light Donc c'est hyper intéressant Maintenant pour le faire Donc une récompense, donc un palier C'est un disque Pour aller jusqu'au bout il faut 70 disques Donc les disques c'est comme pour l'événement du bingo En fait dans le bingo au lieu des dix vous avez des cristaux Donc si vous avez déjà regardé les vidéos ou fait l'événement vous savez de quoi je parle Globalement vous allez devoir utiliser de l'énergie dans certains contenus Bon ici pour cet événement ci ça sera uniquement de l'énergie tout court Donc ça nous arrange, vous pouvez l'utiliser dans le contenu qui vous arrange Donc ça c'est un petit plus pour l'événement Ça vous permet de farmer ce que vous avez besoin Je prends mon exemple, à l'heure actuelle je suis en train de farmer les points de compétence pour mon invocateur Parce qu'il me manque certains trucs qui sont pas level max Bah je vais sans doute tout mettre en expédition Vu que les runes j'en ai encore un bon gros paquet en stock Ça va je m'en sors très bien Donc je pense le mettre en expédition Et continuer là dedans Maintenant vous en fonction de votre compte Votre avancée dans le jeu etc Vous allez voir directement où mettre votre énergie Je vais juste quitter la map Parce que le bug de son M'exaspère Tac Au niveau des récompenses du bingo Vous voyez vous avez des pierres d'amélioration de runes Vous avez des fragments d'amélioration pour le stuff Vous avez des très grosses potions d'xp Encore des gold Des souffles de vie mais en plus petite quantité 80 c'est peu par rapport à ce qu'on a d'habitude 40 000 gold c'est peu par rapport à ce qu'on a d'habitude Mais quand on voit ce qu'il y a à récupérer ici en gold On va dire que c'est pas grave Par contre là où ça devient intéressant C'est qu'il y a beaucoup d'essence de magie Ainsi que de fragments De fragments D'essence de lumière Vent, feu etc Donc là c'est un petit plus aussi pour l'event Avant de tourner la vidéo J'ai pris la peine de faire des petites maths Et calculer tout ce qu'il fallait pour remplir l'event Je vous affiche ça Tac Alors l'event dure exactement 14 jours Pour quelqu'un qui utilise Uniquement 300 d'énergie par jour C'est à dire une connexion par jour Il va faire à peu près Non pardon Quelqu'un qui utilise 300 d'énergie par jour On a fait des calculs vis-à-vis ça J'y viens juste après Pour quelqu'un qui se connecte une fois le matin Et une fois le soir Il va utiliser approximativement 500 d'énergie Pour finir l'événement Il faut 112 tirages Donc ça fait 7 gris Et pour la finir une seule fois Il vous faut 16 tirages Donc 16 tirages Ça équivaut à 1280 d'énergie Et pour les 112 tirages C'est équivaut à 8960 d'énergie Donc vous voyez ici Donc c'est les personnes Qui utilisent ça en énergie Il y a juste en dessous de ma souris Vous avez le nombre de tirages ici Ça fait une grille 10 disques Juste en dessous les 112 tirages Les 7 gris Les 70 disques Ici c'est l'énergie que vous allez utiliser Pour une grille Là c'est pour les gris au total Pour finir l'event Ici c'est ce que la personne va gagner en énergie Si elle utilise 300 En disque pardon Si elle utilise 300 Energies par jour Et là si elle en utilise à peu près 500 Si elle se connecte une fois le matin Une fois le soir Alors il faut prendre en compte Le fait que je n'ai pas comptabilisé Les événements qu'on a en parallèle Je prends l'exemple d'actuellement Si vous allez dans le mégaphone ici Vous avez un événement Vous en avez même plusieurs Parce qu'il y en a qui ont pop aujourd'hui Je ne sais plus si c'est le carnaval ou l'autre Je pense que c'est celui-ci Vous avez un événement Qui vous donne de l'énergie Vous voyez Vous avez de l'énergie ici Donc vous n'avez pas forcément besoin de refil Maintenant ça c'est à vous de voir Si vous comptez refil ou non Déjà moi je vais prendre celui-ci Hop Donc ça me fait 160 énergies en plus Donc ça équivaut quasiment A une connexion journalière Pour quelqu'un qui se connecte Une fois par jour Tac Je retourne sur mon petit screen Donc les deux calculs qu'il y a ici C'est dans le cas où vous n'utilisez vraiment rien C'est l'énergie qui se recharge automatiquement sur la journée Maintenant si vous comptez finir l'event Vous devez dépenser 550 cristaux en refil Donc pour dépenser 550 cristaux en refil tous les jours Vous allez obtenir 2520 énergies Si on rajoute les 2520 énergies Vous allez obtenir un tout petit peu plus De disques que prévu Genre un ou deux Mais ça c'est pas trop trop dérangeant Maintenant ça c'est dans le cas où vous n'utilisez aucun refil Dans le cas où vous n'utilisez des refils Des refils pardon Donc si vous obtenez de l'énergie dans les événements Comme je viens de vous le montrer là Et peut-être qu'il y aura d'autres événements par la suite En parallèle de celui-ci Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire les refils Pour les 550 cristaux Donc les 2520 d'énergie Maintenant partez du principe Que même si vous ne voulez pas dépenser des cristaux L'énergie elle n'est pas perdue Parce que les refils C'est les moins chers possibles Donc ça augmente à chaque fois que vous faites un refil Le premier il est à 100 Le deuxième à 200 Troisième à 250 Quatrième à 300 Et après tous les autres seront à 300 Donc le fait de faire les 3 premiers Donc 100, 200, 250 C'est le moins cher possible Et ça vous permet d'aller chercher des choses Qui vous intéressent Que ce soit des runes, de l'expédition Pour le skill up et j'en passe Donc c'est pas perdu non plus Parce que ça vous permet de step up votre compte Quel que soit ce que vous farmez Et même si vous dépensez les cristaux Donc si vous faites Je ne l'ai pas noté Mais si vous faites le refil tous les jours A 550 cristaux Vous allez dépenser 7700 cristaux Dans l'événement Vous allez récupérer 9000 cristaux Donc même en faisant le refil tous les jours A 550 Vous êtes gagnant au niveau des cristaux Vous allez récupérer 1300 cristaux en plus De ce que vous avez dépensé Maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure Faut vous penser qu'il y a des événements Qui sont à droite à gauche Ou dans le parchemin en parallèle Qui vous font gagner de l'énergie Donc vous n'aurez pas forcément besoin De faire le refil tous les jours Par exemple aujourd'hui L'événement J'ai récupéré 160 énergies dedans Si je veux être dans les temps Pour l'event J'ai pas besoin de refil Parce que le refil Journalier Ça vous donne 180 énergies Et j'en ai récupéré 160 dans l'event Donc si Je pars de ce principe là J'ai des énergies J'ai des énergies que je peux récupérer Notamment dans les défis quotidiens J'en ai 20 ici Et de madère Je sais pas s'il y en a Je ne pense pas Peut-être ici dans les events Récompense journalière Ici vous en avez 10 Donc si vous partez du principe Que vous prenez les events A droite à gauche Et que vous atteignez 180 d'énergie Mais vous n'aurez pas besoin De refil ce jour là Donc tant qu'il y a l'event Dans le parchemin Par exemple Que je suis allé tout à l'heure Ah j'ai récupéré à descendre Celui-ci en bas Avec Serena et Ariel Tous les jours Vous allez avoir De l'énergie Donc si vous couplez ça Avec les deux choses Que je viens de vous montrer Et bien jusqu'au 23 On est le 21 Donc pendant 3 jours Vous n'avez pas besoin de refil déjà Et encore C'est pas 160 Ah si c'est 160 ici Mais ceux d'après Donnent 240 Donc vous avez même Encore plus d'énergie Donc vous allez pouvoir Avancer plus loin Dans l'événement Et du coup Vous n'aurez pas forcément Besoin de De comment dire De claquer plus de cristaux Et ça dure jusqu'au 27 Et non pas le 23 Je ne sais pas pourquoi Ça va être plus loin Donc pendant Une bonne partie de l'event Vous n'allez pas avoir Besoin de refil Donc ça fait des cristaux D'économisés Et encore Ça c'est que dans cet événement là Il y en a peut-être Dans l'homme lézard perdu Carnaval je sais qu'il n'y en a pas Il y en a peut-être Dans le quiz Il y en a peut-être Sur l'événement ici en haut Donc essayez de faire le tour Faites un maximum d'events Il est possible aussi Qu'il y en ait par la suite Ici En plus de celui qu'on a là Donc Allez chercher vraiment Toutes les énergies À droite à gauche Et vous allez voir Que votre événement Vous pourrez le finir Et surtout Faites-le Parce que c'est très très rentable Il y a des diable mods Les diable mods C'est utile pour tout le monde Et surtout pour les free to play Vous allez avoir des vélins Des gold Que des trucs utiles Dans cet événement Donc pour une fois Qu'il nous sorte un événement Qui est rentable de A à Z N'hésitez surtout pas Foncez Et faites-le Allez Moi je vous dis À la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz